bonjour à tous on est en live salut arnaud bonjour j'espère que vous allez bien je vois que les gens sont connectés c'est parfait 13 euros aujourd'hui on va parler de l'île et plus largement de l'île et de son agglomération alors fonctionnement pour vous sachiez un petit peu comment va se dérouler ce webinaire déjà merci de votre utilité je vous vois connecter je vois le compteur monter sur la droite de votre écran vous avez un chat dans ce chat le but du jeu on a bien sûr une présentation pour vous donner un maximum de valeur pour toutes celles et ceux qui sont intéressés pour investir à l'île est ce que vous pouvez mettre déjà dans le chat sur la partie technique est ce que vous m'entendez bien est ce que vous entendez bien arnaud qui est notre chasseur à l'île dans cette très belle ville agglomération dans laquelle on a fait beaucoup beaucoup d'opérations est ce que vous pouvez me dire si vous entendez bien pour que sur toute la partie technique on n'est pas de difficulté et au moins bien évidemment que ce soit visible et audible au maximum bonjour Emmanuel bonjour Thierry bonjour Laure bonjour Caroline impeccable je vois que tout le monde est connecté et que ça fonctionne bien est ce que vous pouvez me dire on a beaucoup de clients non résidents étrangers français aussi bien évidemment mais est ce que vous pouvez me dire où vous nous regardez d'où vous nous regardez pardon pour qu'on puisse aussi là être pertinent dans les réponses qu'on va vous donner pour que ça puisse vous apporter encore une fois c'est le but du jeu de ces webinars thématiques et de savoir un petit peu où est ce que vous vous situez alors bonjour Laura bonjour Nadjmin bonjour Emmanuel bonjour Caroline bonjour Hélène bonjour Elias bonjour Marc-Antoine Clément son image ok alors ça définit 8 bonjour Caroline de Paris bonjour Caroline bonjour Elodie de Suisse Laurent de Bruxelles Hélène de Guadeloupe Anaïs de Lens Nadjmin de France Nadjmin de Lens Franck de Paris Caroline de Madrid Caroline de Londres Thomas de Lille tu es un compatriote Arnaud qui est intéressé Emmanuel d'Abu Dhabi qui est de passage sur l'île Emmanuel c'est le temps justement sûrement de faire des affaires Marcella de Buenos Aires Pierre Dardèche Strasbourg ça défile beaucoup la Russie Bordeaux l'île de France Strasbourg Bruxelles merci à tous de votre fidélité sur ces webinars thématiques et c'est plus que jamais et je le vois encore avec les deals qui passent l'occasion de faire de très très belles affaires et surtout de très belles négo parce qu'il ya quelques vendeurs qui commencent à être pressés de vendre Arnaud parlera beaucoup mieux que moi mais c'est comme dans tous les mouvements conjoncturels c'est l'occasion de faire de très très bonnes affaires mais c'est ce qu'on vous présentera et c'est l'occasion de le voir ensemble on vous a prévu une présentation en support dans le chat n'hésitez pas à poser vos questions on les rassemblera s'il y en a beaucoup et restez bien jusqu'à la fin de ce webinar parce qu'on vous a prévu deux opérations qui sont disponibles une patrimoniale une à plus forte rentabilité donc restez bien jusqu'à la fin on aime bien finir par se procéder vous aimez bien ça marche bien ça permet de vous garder des produits donner de la valeur ajoutée et bien évidemment de vous garder quelques pépites au chaud pour tous ceux qui ont envie de passer à l'action dans l'immobilier je m'appelle michael zonta pour ceux qui seraient à ce webinar pour la première fois vous voyez sur le slide à gauche mon cofondateur manuel ravier on a eu la chance de pouvoir investir beaucoup dans l'immobilier parce qu'on est un petit peu plus de 100 lots dont on est propriétaire un petit peu de partout en france sur l'habitation de la colocation du saisonnier des locaux commerciaux donc ça nous permet de couvrir un petit peu la palette et donc on sait ce que vous ressentez parce que tous les jours on est à votre place et donc on a construit le service qu'on aurait aimé avoir en tant qu'investisseur quand on a démarré et qu'on aime avoir aujourd'hui en tant qu'investisseur puisqu'on est aussi les premiers clients de notre structure et aujourd'hui cette structure c'est plus de 200 collaborateurs dont arnaud qui nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui plus de 2500 opérations livrées partout en france plus dix ans d'expertise et je pense plus que jamais le métier et les métiers parce qu'il y a beaucoup de métiers à l'intérieur du groupe investissement locatif et c'est tout l'intérêt s'il ya différents métiers bien évidemment des commerciaux des chasseurs immobiliers des architectes des décorateurs des personnes en charge de location la gestion toute la partie comptabilité il y a énormément de métiers pour arriver à dérouler correctement une opération immobilière c'est bien évidemment la valeur ajoutée et ça nous a permis de couvrir une grande partie du territoire que vous voyez ici à l'écran à la fois pour diversifier votre patrimoine immobilier pouvoir aller investir dans les villes dans lesquelles c'est peut-être votre part d'attache dans les villes dans lesquelles demain vos enfants sont déjà résidents ou dans lesquelles ils feront leurs études demain dans lesquelles vous avez envie demain plus tard d'avoir un pied à terre à la retraite et aussi tout simplement sinon de le percevoir comme un pur produit financier et donc d'aller chercher l'opportunité là où elle se trouve à l'instant t on va bien évidemment focaliser sur ce webinaire sur l'île et plus largement son agglomération et c'est pour ça que arnaud est avec nous et on va pouvoir voir les différents quartiers où investir et vraiment je vous le dis d'avance il n'y a bien évidemment jamais une vérité générale puisqu'il ya autant de projets que d'investisseurs le but du jeu que vous sentiez à l'aise dans votre investissement et que vous arriviez à savoir et à mapper là où vous avez envie d'aller quel quartier vous correspond quel est le pari qu'on peut faire ensemble sur tel et tel quartier en valeur vénale j'ai une affection particulière pour l'île puisque j'ai fait les deg business school et j'ai vécu pendant neuf mois et un an donc je connais très bien la zone je suis moi même investisseur à l'île puisque j'ai un immeuble proche gare que j'ai acquis à un ou deux ans et également beaucoup de un très gros ensemble immobilier donc ça me permet d'avoir bien évidemment aussi en tant qu'investisseur le retour d'expérience et c'est une zone et une ville d'investissement que j'affectionne tout particulièrement parce que c'est une ville qui tient sur ses deux jambes économiquement arnaud en parlera mieux que moi et qui a une très très belle liquidité sur ce marché Arnaud est ce que tu peux déjà te présenter pour ceux qui ne connaissent pas parce que je sais que les gens aiment bien et aussi sur la casquette de chasseurs immobiliers ce que tu as fait aussi avant mais aussi sur la casquette d'investisseurs parce que c'est une de nos particularités dans le groupe investissement locatif c'est qu'une immense majorité des collaborateurs salariés chasseurs ou autres sont investisseurs et puis est ce que tu peux nous présenter je dirais l'île et agro-opération en un sous les sous les grands projets de la ville et ton ressenti terrain et en deux on focalisera un petit peu sur les sur des zones à l'île là où il fait bon investir d'accord merci michael alors donc déjà dans un premier temps me présenter moi c'est arnaud olivier j'ai fait des études de droit si toi tu as fait les tech moi j'ai fait la fac de droit et puis ensuite je suis entré dans l'industrie pharmaceutique où j'ai évolué dans différents postes je suis entré dans l'immobilier personnellement je dirais parce que j'ai j'ai tout simplement investi j'allais dire comme comme tout à chacun avec mon frère où on a fait des sci et donc aujourd'hui on a plusieurs dizaines d'appartements donc ce qui fait que c'est quelque chose qui me passionnait énormément parce que je pense que l'immobilier quand on est passionné c'est encore mieux et donc ce qui fait que quand j'ai quitté l'industrie pharmaceutique je me suis dit ça c'est il faut que j'y aille là mais sur le plan professionnel et donc ce qui fait que je suis devenu agent immobilier ensuite voilà je suis entré sur investissement locatif depuis depuis le début j'allais dire puisque c'est moi qui ai ouvert l'île au départ avec un nombre de clients tout de suite qui a été très très important mais c'est normal vu le l'intérêt que peut poser l'île voilà donc ce qui fait que on fait de nombreux projets sur l'année de très beaux projets ça va de j'allais dire de l'appartement le studio jusqu'à l'immeuble et ça concerne bien évidemment ce qu'on appelle la mêle c'est à dire la métropole européenne de l'île qui va concerner non seulement l'île mais toutes les villes environnantes les villes qui sont autour et c'est aussi la raison pour laquelle je fais souvent la comparaison avec paris dans le sens où on va avoir la ville en elle-même mais on va avoir toutes les villes avoisinantes si à paris on va avoir si je prends l'ouest on va avoir boulogne biencourt saint-clou suraine etc bon à l'île ça va être l'ambersart la madeleine ronchin ville d'ofdasque enfin et j'en oublie le principe est également le même dans le sens où on va avoir la ville ancienne faut quand même pas oublier que c'est une ville d'histoire la ville de l'île et puis on va avoir aujourd'hui le métro il ya il ya cinq films de métro donc ceinturé j'allais dire par le bien évidemment par le périph comme à paris en plus petit c'est la même chose non plus petit et puis on va avoir le métro alors ça c'est c'est fabuleux parce que c'est existant depuis un certain nombre d'années il ya de nouvelles lignes de métro qui vont s'ouvrir vers l'extérieur je pense à l'ouest avec l'os au bourdin par exemple alors je rentre un tout petit peu dans le dans le détail par rapport à la ville de l'os parce que faut savoir que s'y trouve le plus grand établissement hospital universitaire d'europe où il ya plus de trente mille personnes et donc là automatiquement avec une nouvelle ligne de tram c'est sûr que ça va permettre un développement encore plus important et des investissements tout aussi intéressants bien sûr je continue par rapport au projet dynamisme sur la sur la diapo qu'on a là en face en face des yeux ouais avec plaisir tout en plus qui connais hyper bien est ce que tu peux me dire voilà les grands projets futurs qui sont en train de développer et puis un peu le le passé de ces arzés comment tu as vu parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on travaille ensemble tu connais aussi comme ta poche ville mais je dirais depuis qu'on a mis cette casquette d'investisseurs pour nos clients à l'île comment tu as vu évoluer à la fois la ville et puis les villes alentour que tu citais l'emberserre que je connais très bien parce que j'ai ma banque historique là-bas donc pourvu que ça dure et et puis roubaix tour coin et l'ensemble de l'agglomération et des villes dans lesquelles on fait investir nos clients voilà alors je vais pas détailler l'ensemble de ce qui est notifié là mais par exemple ce que je voudrais surtout appuyer c'est sûr parce que je vais d'abord dire ça ce qui est important c'est ou alors on investit sur une situation finalement qui est existante par exemple on va investir sur préfecture beaux-arts on sait ce qu'on a on sait que c'est du lille ancien ça va être plutôt de l'investissement patrimonial mais il faut aussi et c'est là où on va aborder je dirais le la rentabilité et le cash flow positif c'est que il faut avoir un esprit un peu visionnaire et voir ce qui peut se passer dans certains secteurs et comme tu le disais il y a il y a des endroits sur berçard j'aurais dit non parce que c'est pas un quartier très très bien fréquenté aujourd'hui depuis le développement d'euro technologie c'est devenu un secteur mais qui a qui a qui a bondi mais tout le monde s'y est mis aussi bien les 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 particuliers ceux qui y habitent la ville les mairies les investisseurs etc et bien évidemment eurotechnologie alors n'hésitez pas à aller sur sur google voir ce qu'est uratechnologie et voilà donc ça c'est avoir un peu l'esprit visionnaire je dirais parce que là on peut encore acheter des biens à des prix concurrentiels bien évidemment nettement moins cher au mètre carré que ce qu'on peut avoir sur l'île sur l'île comme je disais préfecture beaux-arts et puis donc là où on peut faire du cash flow et puis bien évidemment d'ici quelques années on va augmenter sur le prix du foncier on va on va avoir une évolution des prix au mètre carré voilà comment tu as vu et puis après on va bien sûr détailler les zones pareil dans le chat si vous avez des questions sur l'investissement à l'île sur la géographie en particulier que vous connaissiez ou pas la zone mais j'imagine que si vous êtes présent c'est que la zone vous intéresse et que vous avez envie d'avoir une perspective et une vision et merci parce que je trouve que tu donnes j'aime beaucoup parler avec toi de l'investissement à l'île parce que tu donnes une très belle perspective est-ce que tu peux nous dire comment tu as vu l'évolution des prix et ça c'était géré post covid et depuis l'augmentation des taux comment est-ce que tu juges l'augmentation des prix est-ce qu'il ya des grosses négo pas grosses négo est-ce qu'il ya des vendeurs à la gorge est-ce qu'on peut splitter un peu les deux et tu peux nous donner ta vision alors déjà il faut savoir qu'il ya une demande qui est énorme faut savoir que l'île c'est quand même la ville où il ya un taux de vacances locatives qui est qui fait partie des plus faibles donc ça c'est vraiment très important faut savoir par exemple que au mois de juillet on voit fleurir sur les portes des agences immobilières des papiers où il est indiqué il n'y a plus d'appartement à louer et je vous le confirme là c'est l'investisseur qui parle sur l'immeuble que j'ai à l'île c'est impressionnant oui c'est sincèrement c'est presque plus fort que ce que je connais à paris j'ai aussi la chance d'avoir pas mal de lois paris et c'est presque plus fort c'est à dire que c'est plein instantanément un studio à l'île trouve tout de suite preneur oui c'est ça donc à partir de là je dirais il n'y a aucun souci si on veut investir sur l'île on va trouver preneur au niveau du locatif du jour au lendemain donc ça c'est vraiment très important après c'était quoi ta question michael l'évolution des prix post-covid oui c'est ça alors juste après le post augmentation des taux alors juste après le covid bien évidemment j'allais dire que les portes se sont ouvertes au sens propre comme au sens figuré donc tout le monde s'est lancé de nouveau sur l'investissement alors là les taux étaient j'allais dire quand même plutôt faibles bon c'était 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 certainement une très très bonne période alors aujourd'hui ça l'est encore je vais l'expliquer pourquoi alors là les taux sont remontés il y a un phénomène qui s'est qui s'est installé j'allais dire c'est par rapport au dpe parce que aujourd'hui tout ce qui est en g tout ce qui est en f et tout ce qui est en g il va être nécessaire pour les propriétaires de faire les travaux donc puisque en 2025 déjà il va y avoir une grosse restriction et donc il y a effectivement donc des affaires à faire parce que les gens qui doivent faire les travaux aujourd'hui cherchent à vendre et il y a certainement des affaires à faire parce que il faut calculer le coût le coût des travaux et à partir de là il faut attaquer le prix quoi il faut faire baisser le prix par rapport à ça et c'est là où on peut faire des affaires parce que il y a des gens qui ne voudront pas s'occuper des travaux ils ne voudront pas se lancer dans ce processus donc justement sur l'exemple qu'on a ensuite c'est un très très bon exemple parce que c'est un immeuble avec plusieurs appartements c'est un investisseur parisien qui ne veut pas faire les travaux bien que le dpe soit pas mauvais mais néanmoins il veut pas les faire donc et c'est là qu'on peut on peut jouer justement sur sur le prix de départ ok ouais post augmentation des taux est ce que tu vois les prix baisser pas baisser sur les petits biens est ce que ça baisse sur les grands biens est ce que ça baisse c'est quoi les négo est ce que quand le prix le bien il est décoté de manière il est décoté dans le contexte actuel il se vend est ce que quand il n'est pas décoté les vendeurs acceptent des négo à quoi on peut s'attendre plus c'est gros plus on peut avoir une baisse effective plus c'est petit la baisse elle sera moins effective d'abord parce que le rapport et il est moins évident et donc sur 100 mille euros ça va être difficile de faire baisser de 30 ou 50 mille euros c'est sûr d'un autre côté il faut savoir que la demande en petite surface c'est ce qu'on disait il ya un instant est tellement forte que c'est aussi pour ça que les vendeurs ont un peu de mal à baisser parce que ça se vend encore très très bien malgré tout voilà mais mais le le bel immeuble qui qui tient debout franchement qui va être rentable bien placé là on peut vraiment attaquer le prix ok ce que alors merci beaucoup ce que je vois qu'il ya des questions juste avant de les prendre ce que je peux vous proposer c'est qu'on voit ensemble les différents quartiers que tu puisses nous les présenter quartier aux villes sur le slide après et que si vous avez des questions mettez les on fait ensuite bien évidemment avec grand plaisir une vague de questions je te fais apparaître à l'écran oui les différents quartiers est ce que tu peux nous dire un mot lesquels faut privilégier je dirais pour quel type d'investisseur parce qu'en contre il n'y aura pas une réponse exacte c'est exactement suivant le profil de l'investisseur quelle est la zone à mettre en lumière pour tel ou tel investisseur oui alors déjà je voudrais dire une chose c'est qu'il n'y a pas de mauvais investissement à partir du moment où l'ensemble des feux sont ouverts en partant du principe bien évidemment qu'on ne peut pas tout avoir il n'y a pas de mauvais investissement quand on a retiré j'irai le les gros critères je sais pas moi une boîte de nuit au rez-de-chaussée en bordure quand on ouvre la fenêtre il ya l'autoroute devant ou le enlevé voilà donc il n'y a pas de mauvais investissement à partir du moment où ça devient rentable à partir du moment où on va avoir une augmentation des prix du foncier au fur et à mesure du remboursement et de l'écoulement du remboursement du prêt je veux dire il n'y a pas de souci là-dessus alors là on n'a pas mis tous les secteurs on a mis des secteurs intéressants il y en a bien d'autres et puis surtout je voudrais aussi aborder ou je vais en parler tout de suite même à propos de l'île intramuros un secteur où on pourrait au premier degré ou quand on se renseigne on va téléphoner un ami on va dire tiens qu'est ce que t'en penses porte des postes à l'île voilà au bout du boulevard victor hugo du boulevard montebello et quelques fois les gens disent ah ben non c'est pas un secteur très favorable et quand je disais tout à l'heure qu'il faut être visionnaire c'est qu'en fait est en train de se construire d'ailleurs je trouve qu'ils vont très très vite la nouvelle cité administrative boulevard de strasbourg c'est plus de 2000 fonctionnaires il va y avoir 18 services différents le cadastre les impôts la police enfin etc et donc c'est un secteur qui va évoluer énormément et c'est vrai que c'est un secteur il va y avoir encore plus de demandes locatives bien sûr et c'est un secteur qui va devenir très sain et où il fait bon où il fait bon investir aujourd'hui et j'en viens juste ce qui est derrière du périphérique c'est l'île sud alors je sais pas si oui on l'a noté dans la liste c'est l'île sud parce que c'est pareil l'île sud si on m'avait dit à 30 ans il faut pas investir il faut il faut investir non j'aurais dit non l'issue c'est quand même pas le secteur privilégié mais aujourd'hui il faut savoir par exemple qu'il y a la nouvelle chambre des métiers qui s'est installée il y a le nouveau siège de décathlon il y a des des quartiers de petites maisons anciennes qui ont été démolies et qui ont donné lieu à de très 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 beaux immeubles neufs donc franchement c'est un secteur c'est un quartier qui évolue énormément voilà donc je suis passé directement à l'île sud mais je peux reprendre tout en haut avec oisem oisem c'est pareil moi je l'ai connu il ya quelques décennies c'est c'était un peu bobo j'allais dire un peu un peu canal saint martin voilà pour ceux qui connaissent et donc eh bien depuis depuis cinq dix ans là c'est vraiment un secteur qui monte il ya le métro qui est tout à côté donc les étudiants peuvent se rendre finalement à l'une des nombreuses écoles facultés de de l'île et des environs il ya énormément de commerce la rue léon gambetta est une rue extrêmement commerçante donc c'est un secteur très favorable aujourd'hui bon eur à l'île bien sûr parce que eur à l'île il ya de nombreux commerces il ya bien sûr la gare et le métro saint maurice pelvoisin c'est aussi le secteur qui qui va nous diriger vers lm five villeneuve d'asques avec les facultés qui sont aussi à villeneuve d'asques toujours vauban et kerm parce qu'il ya vauban d'abord et puis il ya vauban et kerm avec l'institut catholique de l'île faut pas l'oublier oui avec d'ailleurs son groupement hospitalier ce qu'on appelle le ghicl le groupement hospitalo-universitaire ensuite je passe à lm qui est une ville voisine comme je le disais un peu etc mais je veux dire des villes où il est bien d'investir ça va être moins cher que au mètre carré que l'île et donc on pourra encore glaner j'allais dire un prix plus bas et du du un cash flow positif voilà une rentabilité un cash flow positif voilà bois blanc donc bois blanc c'est ce que je disais tout à l'heure c'est c'est euro technologique qui est encore en train de se développer donc ça c'est vraiment c'est vraiment tout bon on vient de loin avec bois blanc mais c'est très très bien et puis bien sûr roubaix alors j'allais dire les étudiants sait plus où les mettre à lille donc roubaix est en train de se développer encore plus avec la pleine image avec ovh et j'en oublie et tour coin également bien sûr qui font partie de de ces villes rappelons le qui ne sont qu'à une heure de paris exactement quand on y va 45 minutes entre 45 et 50 minutes quand je viens et ça énormément aussi contribué bien évidemment à l'essor et le bassin d'emploi extraordinaire t'en parlais avec décathlon qui est un centre juste gigantex et qui est très très beau à voir sur toute la partie recherche et nouveaux produits ovh c'est son sens historique et tu as raison parce qu'on a beaucoup de locataires salariés jeunes actifs d'ovh parce que très très gros bassin d'emploi et j'oublie bien évidemment d'autres entreprises mais c'est pour citer deux des très très grosses entreprises installées dans cette région là on va prendre quelques questions question de frédéric bonjour frédéric je voudrais savoir si investir dans un bien meublé géré par une agence à lille est ce une bonne idée ou bien difficile de revendre les biens meublés à faire au tourisme je peux répondre ou si tu veux non non pas de quoi c'est ça c'est difficile parce que là il ya zéro chiffre donc faut savoir si c'est une bonne affaire à quel prix il a été acheté à combien il est loué pour déterminer est ce que la rentabilité du bien que vous avez acquis est intéressant après d'un point de vue acheter un bien loué à partir du moment s'il est bien acheté et qu'il est bien loué que le dp est correct pas de raison que ce soit une mauvaise affaire mais faudrait en savoir un petit peu plus sur les chiffres question géographie pardon si je prononce mal comment évolue monts-en-barrel à monts-en-barrel j'allais dire c'est mon quartier étudiant pour l'interrogation ah oui oui non non mais monts-en-barrel c'est vrai que comment dirais-je il ya un secteur avec des tours un peu hautes etc et en fait il faut il faut pas oublier qu'il y avait une d'asques à côté avec les facs et l'île de l'autre côté donc c'est un secteur qui est favorable qui est plutôt moderne en fait j'allais dire c'est c'était ville d'asques dans un premier temps il ya 40 ans et puis aujourd'hui c'est c'est monstre il ya le vieux monstre bien sûr qui reste ce qu'il est comme l'île et puis mais voilà non ce sont des secteurs qui sont intéressants parce que il ya de tout finalement savez je vais faire le comparatif avec le vieux l'île parce que quelquefois on dit ah le vieux l'île c'est intéressant mais oui oui c'est intéressant parce qu'on peut dire on peut y faire de belles balades il ya de beaux magasins etc mais par exemple il ya pas le métro voilà alors que à monstre il ya le métro donc et j'ai on a plutôt une cliente là justement qui vient de faire un dans un grand immeuble qui vient de faire l'acquisition de d'un appartement et elle m'a dit je trouve ça extrêmement intéressant parce que je suis sur la route de décathlon et aujourd'hui entre l'île et villeneuve d'ask voilà c'est bon c'est là et voilà non c'est bien ce que ça dépend du quartier où on est mais non c'est favorable moi je suis favorable est ce que vous pouvez me dire dans le dans le chat qui sont intéressés pour investir à l'île est ce qu'il y en a c'est pour avoir quelques informations où est ce qu'il ya des investisseurs qui recherchent actuellement et qui sont intéressés pour investir dans cette zone mettez le moi dans dans le chat et je continue les différentes questions que vous aviez question de laurie bonjour laurie c'est la location qui est hautement demandée pour une interrogation est ce que la vente est facile à l'île actuellement toutes les ventes sont difficiles donc qu'est ce que si je résume si je résume mais est-ce que tu peux nous parler de la liquidité du marché locatif et quid des ventes des vendeurs qui ne sont pas au prix actuellement en fait les ventes je dirais sont un peu un peu ralenti tout simplement parce que ce sont les banques qui ne prennent pas les bons dossiers ils ne prennent que les meilleurs déjà donc c'est sûr qu'il faut arriver à la banque déjà avec un avis il faut avoir fait des recherches il faut aller voir son propre banquier il faut il faut voir quel est l'apport nécessaire pour pour démarrer la pompe et puis on peut étudier la question voilà je vais prendre une autre question est ce qu'un investissement dit rentable bon bonjour zidane pardon est ce qu'un investissement rentable on a moins de chance de le louer et quelle est la différence avec un bien patrimonial donc si on compare un bien rentable un bien patrimonial sur la différence du marché locatif qui serait ton avis ah non aucune il n'y a aucune différence à partir du moment la demande est trop forte donc qu'il soit qu'on ait une rentabilité à 4% sur l'île intramuros je dirais sur les les secteurs comme je disais tout à l'heure préfecture beaux-arts ou si on est autour comment dirais-je sur la ceinture interne de l'île toujours sur l'île intramuros mais on va être un peu éloigné du centre la demande est toujours la même puisque de toute façon il ya les transports qui sont là on a le bus on a le métro il ya toutes les stations de velil de vélo qui sont à disposition il ya même il faut savoir que les étudiants n'habitent pas systématiquement à deux pas de leur fac il ya aussi des gens moi j'ai eu par exemple des étudiants qui étaient sur l'île alors que j'ai des appartements à croix et tous les matins ils faisaient un quart d'heure c'est parce qu'ils ne voulaient pas habiter là en fait où ils avaient leur fac quoi donc on peut avoir des étudiants beaucoup plus loin finalement alors merci pour votre participation parce qu'il ya beaucoup beaucoup de questions donc je suis pas sûr qu'on pourra tous les prendre ce que je vois défiler beaucoup artémicia bonjour à la réglementation lcd à lille donc ça je peux vous en dire un mot puisque c'est très encadré aujourd'hui comme à paris il ya la loi de si vous avez un usage d'habitation il ya ce qu'on appelle la loi de compensation qui s'inscrit ce qui fait que pour faire très très simple il faut que l'usage de votre bien soit commercial puisque la mairie pour garder pour ses habitants et ne pas enlever d'offres parce qu'il en manque déjà avec globalement une taxe ce qui s'appelle la loi de compensation plus vous pourrez le règlement de copropriété qu'il interdit donc ça veut pas dire que c'est pas bon et que c'est pas possible ça veut dire que déjà le point de départ et d'avoir un usage un usage commercial si vous avez un usage d'habitation ce sera assez compliqué caroline quels sont les quartiers étudiants je pense qu'on a pas mal répondu ou tu veux dire un mot sinon rapidement mais c'est tu dirais que c'est quels sont les en priorité si on dit le top 3 des quartiers étudiants arnaud ça va être moulin parce qu'il ya la fac de droit ça va être bien évidemment la catho faut pas l'oublier et ça va être autour de autour de les beaux-arts préfecture on va avoir aussi il ya une école d'ailleurs pour l'immobilier mais franchement c'est pas un sujet parce que je vais prendre l'école des douanes l'école des douanes c'est à tour coin je vais prendre l'école de la sncf où il ya je sais plus combien de d'étudiants on est à lm on est on est à quelques kilomètres de lille même pas je veux dire en métro on y est tout de suite donc non franchement c'est 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 bien c'est c'est bien d'être très très près j'allais dire pour ceux qui veulent descendre quasiment pas encore habillé pour aller à pied à la fac et ça finir de s'habiller sur le sur la route mais mais voilà on peut très bien avoir des chambres d'étudiants ou à studio à quelques centaines de mètres ou quelques quelques kilomètres de là c'est franchement c'est pas un sujet ce n'est pas ok les biens de luxe sur la métropole sont-ils toujours demandés moi je ne saurais pas vous répondre ce que c'est pas notre marché donc là je serais je préfère pas m'avancer tu connais ou pas les biens de luxe tu veux dire avec finalement sur des e-mails haussmanniens et compagnie ouais je suppose non c'est pas spécialement demandé ce que veut un étudiant c'est un peu d'espace qui soit tranquille qui est de la lumière finalement ce qu'on fait chez investissement locatif c'est à dire des appartements qui sont bien rénovés avec un niveau un classement au niveau du dpe qui est bon de la luminosité et puis une rénovation toute fraîche à proximité des commerces et des transports voilà ouais ça c'est pas trop notre marché c'est alexandre bonjour alexandre c'est pas trop marché c'est pour ça je prends la question mais je préfère vous dire en tout transparent ça va pas être les mieux positionnés pour vous parler de ce marché qui n'est pas le nôtre question de laetitia quel avis sur les quartiers de fives et de la madeleine alors que ce soit comme on disait tout à l'heure on n'a pas développé cet aspect économique parce que finalement dans une région ou dans une ville c'est quand même l'aspect économique qui va qui va drainer tout le reste je pense à la galaxie mulier gérard mulier que qu'on connaît tous et qui a développé de nombreuses enseignes la madeleine fait partie comme les autres villes environnantes fait partie de ces villes en plein développement et justement comme on l'évoquait tout à l'heure avec eura technologie alors on a une fâcheuse tendance dans le nord à mettre eura devant tout comme on a eura santé eura technologie là on est en train de faire eura alimentaire c'est à dire que pour ceux qui s'intéressent à la ville de fives donc encore une fois qui est tout à côté de l'île vous allez voir fives kyle fives comme f comme la ville c'est à dire f-i-v-e-s plus loin kyle c-a-i-l vous allez voir sur google vous allez voir le développement en fait de cette nouvelle tendance à propos de l'alimentation on veut absolument recevoir des entreprises des formations des universités et d'ailleurs il y a l'école internationale qui s'est installée sur sur tout ce qui est alimentaire à fives voilà donc l'école hôtelière exactement on va prendre une autre question bonjour marc antoine que pensez-vous des villes comme arras et valenciennes si nous devons sortir du secteur lillois en termes de cash flow positif c'est un bon investissement arras c'est un bon investissement il ya aussi de nombreuses entreprises et valenciennes également c'est on est sur un autre secteur on est sur d'autres mais de toute façon le nord est quand même l'une des villes les plus peuplées avec une augmentation de de population importante donc on est sur des villes de bonne ville question de Oussama bonjour Oussama qu'est ce que vous pensez de croix et de wascal alors croix croix ou wascal elles sont très proches bien évidemment c'est tout à côté c'est c'est moi j'ai des apparts à croix et je suis full tout le temps j'ai pas le temps de passer une annonce que au bout d'une semaine c'est loué je dois sélectionner dans un premier temps mes locataires au téléphone pour ne pas faire toutes les visites parce que c'est pas possible donc franchement il ya moyen de trouver un bon appartement et et de ma d'ailleurs si là tout à l'heure on parlera des deux projets il ya une superbe colloque la roubaix donc juste à côté de croix finalement une superbe colloque de cinq six chambres qui peut être fait et c'est certain que tout sera loué ensuite j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions alors peut-être qu'on va ensuite passer aux joueurs qui tournent parce qu'on va prendre quelques-unes pardon si on peut pas prendre tout le monde parce que ça défile pas mal il y en a beaucoup j'essaie de les regrouper alors sur ceux qui recherchent et je recherche un bien pour en faire bonjour baptise je recherche un bien pour en faire de la colocation aux alentours de vie de lille je peux faire moi même les travaux avec un budget sans travaux de 200 250 000 merci beaucoup baptise avec grand plaisir je vous mette le lien pour toutes celles et ceux qui veulent débuter une opération alors je dirais un petit mot sur ce qu'on peut faire bien évidemment et ce qu'on sait faire pour ceux qui ne nous connaissent pas je vais vous mettre le lien en attendant ça peut être à la carte pas de difficulté pour ceux qui veulent que le sourcing question de caroline bonjour caroline je recherche pour acheter en 2024 pour louer en coloc ou à des jeunes actifs ouais merci beaucoup je vous mette le lien caroline je confirme pas de vacances locatives carine quel est le rendement moyen d'un studio ou d'une chambre que peut attendre l'investisseur alors ça dépend de la zone géographique mais ce que tu peux donner les grandes fourchettes disons que l'île centre on va être aux alentours de 4% ça va on va vraiment tourner j'allais dire entre 5 5 on peut aller jusqu'à 6 6 et demi du 7 8 aujourd'hui c'est ça devient rare et parfois lorsqu'on a une coloc je reprends l'idée de la coloc là il ya une minute l'idée de la coloc est intéressante alors pour un budget c'était 200 253 oui voilà donc ça c'est intéressant parce que finalement on va cumuler le nombre de locataires sur une petite surface et donc pour ce budget là ça va être un t3 voire un t4 par exemple même plutôt un t4 si c'est avant travaux on est d'accord donc à partir de là il est certain qu'on va avoir une plus on va augmenter le nombre de locataires sur la surface et plus ça va être rentable donc c'est sûr que il ya des moments où on va atteindre 8 9% quoi ouais donc ce qui est très élevé anastasia accompagnez vous sur le montage d'un lmnp donc loueur meublé non professionnel oui complètement je anastasia merci beaucoup vous allez faire la transition caroline famille de mulier je travaille chez le roi merlin donc on a collaborateur et adeptes de la famille de mulier je regarde un peu les questions si on peut les regrouper sinon on va passer la suite question de paul ça va rester sur les rendements donc comme ça ça a pu aider et répondre on a une question sur bethune pensez-vous que pensez-vous de l'investissement bonjour alexandre sur bethune alors bethune est une ville du pas de calais c'est tu c'est très très mignon pour ceux qui n'y sont jamais allés le centre ville etc c'est une ville où on peut investir c'est on va trouver bien évidemment c'est un peu comme en un moment qui est ou lance qui est sur le la même lignée j'allais dire on peut très bien investir sur bethune lance on va bien évidemment on va trouver des prix au mètre carré qui sont inférieurs à lille mais c'est faisable c'est tout à fait faisable question sur les dpe pour ça je peux y répondre quels doivent venir avec les dpe d et e que vous proposez essentiellement le sujet est au départ on sait bien évidemment quel est le point de départ qu'on a sur une opération qui nécessite des travaux donc si on n'a pas le dpe et la bonne lettre du dpe en vigueur bien évidemment budgétise l'enveloppe travaux que poste travaux à la fois travaux de rénovation et à la fois travaux bien évidemment d'isolation ben on soit aux normes avec le avec le dpe et on fait bien évidemment pas de zèle si le dpe est initialement bon parce que ça peut évidemment rêver ce panique la majorité des opérations mais ça peut complètement être le cas dans ce cas de figure là on fera que le rafraîchissement ou la rénovation qui est nécessaire de manière à conserver bien évidemment en valeur ben vénale la liquidité du bien si demain vous voulez le revendre c'est bien évidemment un point supplémentaire positif et une valeur ajoutée on a une question sur je les regroupe et plusieurs questions sur l'encadrement des loyers donc j'irai pas la fois pour l'île mais pour toutes les villes en france qui sont concernés par l'encadrement des loyers donc le législateur a laissé la possibilité de telle manière de contractualiser qui est vous avez un loyer de référence majoré donc c'est une valeur vous la multiplier par votre nombre de mètres carrés ça ça donne historiquement votre loyer hors charge vous pouvez à ce prix ajouter en provision ou en forfait je vous conseille plutôt en forfait parce que ça protège généralement l'investisseur favorablement dedans vous arrivez à votre loyer charge comprise et si ce loyer charge comprise n'est pas je dirais en cohérence avec le loyer charge comprise bah du marque pratique le marché si votre bien le permet bien évidemment je vous dis pas de faut que ce soit cohérent on peut et on ajoute sur en tout cas sur les projets qu'on fait chez nous un complément de loyer pour monétiser c'est législateur qui laisse la possibilité de le faire des prestations de confort qu'est ce que ça veut dire derrière des prestations de confort télévision cuisine équipée machine à laver linge concrètement tous les éléments qui font que si même si on les enlève votre logement reste un logement meublé puisque tous ces éléments ont été ajoutés en plus de la liste type d'un logement meublé donc par définition c'est bien évidemment des éléments de confort supplémentaires de la liste type d'un logement meublé qui font qu'on le monétise dans la réalité des faits c'est plus une opération de communication puisqu'on gère à l'heure où je vous parle plus de 1800 biens en france dont une partie importante la majorité se situe dans des villes concernées par l'encadrement des loyers paris l'île et beaucoup d'autres villes sont aujourd'hui concernés par l'encadrement des loyers je veux dire par an on doit avoir entre deux et trois contentieux sur 1800 potentiellement de locataires qui essaient de faire baisser leur loyer je peux rentrer dans les détails ici mais c'est pas trop le sujet des webinaires mais c'est un parcours du combattant pour le locataire on est sur un public étudiant qui va rester en moyenne entre un et deux ans dans l'appartement une procédure en france ça dure plus d'un ou deux ans donc c'est aussi pour ça que dans les contentieux déclarés encore une fois il ya un coup de rabot tous ne vont pas jusqu'au bout et le seul risque que possède l'investisseur et là c'est le client qui parle et l'investisseur puisque je suis concerné bah c'est le fait que vous redonnez le reliquat en plus donc en fait l'investisseur entre guillemets ne peut que gagner parce que le risque il n'est pas que votre loyer soit à zéro le risque il est que le complément de loyer soit annulé et sinon ici il n'est pas annulé il est minoré et il y en a quand même un bien sur un locataire qui va rester entre 12 et 24 mois dans l'appartement sur une détention de votre bien en tout cas on va partir du principe là où il y a un crédit de 20 ans ça veut dire que au pire des cas vous allez être concerné une fois dans votre vie d'investisseur au maximum par un sujet contractuel conflictuel avec votre locataire d'encadrement dévoyé est-ce que c'est pour ça qu'il faut pas investir dans l'immobilier à titre personnel je pense pas et je pense que ce serait une erreur et je pense que la direction d'investisseur qui doit être prise c'est d'avoir une vision moyen terme et long terme or la réglementation elle évolue globalement tous les ans favorablement ou défavorablement aux investisseurs ça dépend dans quel sens le vent tourne à chaque fois et pour autant c'est mon conseil d'investisseur vous ne pouvez pas prendre vos décisions d'investissement au gré du vent de la législation parce que ça va toujours souffler dans un sens ou dans l'autre sens et vous n'aurez jamais l'alignement parfait des planètes pour acheter quand les taux étaient plus bas ceux qui n'investissaient déjà pas je dirais les contre investisseurs disaient bah oui mais les prix augmentent les armes vendent pas jusqu'au ciel c'est pas le moment d'investir maintenant qu'on peut faire des négo les taux sont plus hauts donc ils disent bah non j'investis pas parce que les taux sont plus hauts donc ceux qui n'ont pas envie d'investir et qui n'aiment pas l'investissement auront toujours des raisons de ne pas investir et ceux qui ont une vision moyen terme et long terme c'est la bonne réponse parce qu'en tout cas ça l'immobilier m'a beaucoup enrichi donc si on le voit juste d'un point de vue financier et continue à beaucoup m'enrichir c'est la prime elle est donnée à ceux qui passent à l'action dans la vie de manière générale dans l'immobilier et ailleurs et à ceux qui font des choses et pas à ceux qui sont attentifs je pense que c'est le poids final sur ces sur ces sujets là je dis un mot parce qu'il y avait pardon le prénom parce que je m'en souviens plus j'ai pris la question tout à l'heure la personne l'investisseur qui voulait faire ses travaux donc pour vous et une vision globale investissement locatif la valeur ajoutée c'est qu'on va pouvoir vous accompagner sur l'intégralité de l'opération à la fois et grâce à arnaud qui vous l'a très bien présenté sur le sourcing pour aller vous dénicher une très bonne affaire qui est décotée par rapport au marché c'est ça l'intérêt l'immense majorité de nos honoraires vont être absorbés dès l'achat parce qu'on va vous faire faire une très bonne affaire au delà du fait qu'en plus l'ensemble des frais frais de notaire nos frais travaux si vous en faites autres vont venir en déduction des futurs revenus locatifs dans le cadre d'une acquisition en lmnp loueur meublé non professionnel donc c'est avantageux de déléguer parce que les frais tous les frais qui sont liés au projet soit délégation ou travaux tous les frais dessus vont venir en déduction des revenus locatifs et c'est ça qui fait que c'est un très très gros point de ciel bleu en france fiscalement et c'est important de dire parce qu'on en france et il ya des très gros points c'est bleu comme le lmp ça va vous permettre de vous constituer un patrimoine à zéro fiscalité je suis investisseur depuis 2015 dans l'immobilier ça fait huit ans donc je détiens les premiers biens immobiliers et je n'ai pas payé d'impôt sur mes revenus locatifs parce que je suis en déficit et c'est ce qui me permet aussi bien évident de continuer à acheter il y aura de l'imposition un jour mais c'est ce qui permet de repousser l'imposition on va vous aider bien entendu sur également sur le financement pour ceux qui le souhaitent mais ça peut être à la carte on peut faire que l'acquisition on peut faire aussi si vous souhaitez l'intégralité de l'opération pour ceux qui ont envie de déléguer c'est à dire également les travaux de rénovation ça passe par au début bien évidemment sur papier au travers des plans pour valider ce qu'on va faire et bien évidemment plan électrique plan plomberie plan projet plan existant plan évolution c'est à dire cinq plans mais pas un seul dedans pour faire les choses bien évidemment de façon extrêmement professionnelle ensuite on va engager toute la rénovation de votre bien rénovation pour créer le coup de coeur pour votre appartement soit aux normes pour attirer le plus grand nombre de locataires et pour les investisseurs qui le souhaite et qui n'ont pas du tout envie de s'en occuper une fois que le bien est meublé et refait à neuf on va s'occuper également derrière de meubler et de le décorer ce qui vous permet de vous construire un patrimoine à la fois à zéro fiscalité mais à la fois sans souffrir du fait de ne pas forcément être sur place géographiquement il ya un très grand intérêt à pouvoir investir bas à distance c'est un très gros plus dedans pour encore une fois je dis éclater les risques ceux qui ont la chance d'avoir plusieurs appartements commencer par une ville où vous sentez qu'il ya un potentiel sur lequel il ya une bonne rentabilité et ou des perspectives qui sont extrêmement valorisantes au niveau patrimonial le moment alors je regarde sur les questions je regarde les dernières s'il y en a dedans alors il y en a mais on s'est venu un petit peu du sujet donc je voudrais qu'on reste sur la partie lille j'ai des questions est ce que c'est possible d'emprunter de façon limitée je peux y répondre mais c'est compliqué de répondre à toutes les questions si on fait on essaie de rester un petit peu dans le dans la thématique le moment que vous attendez tous merci beaucoup vous êtes très nombreux connectés je vois que le compteur a encore beaucoup monté le moment vous attendez tous on vous a gardé des opérations pour vous présenter alors on a des opérations d'immeubles patrimonial on a des opérations à plus forte rentabilité si vous êtes intéressé par une des opérations vous pouvez bien évidemment me le mettre dans le chat et je fais remonter à l'équipe est également je vous fais apparaître en lien sur la droite si vous souhaitez en savoir plus sur une opération si vous souhaitez passer à l'action et investir pour un pied à terre une un appartement rentable un appartement pour vos enfants vous voyez apparaître à la sur la droite de votre écran le lien unique qui nous permet de vous accueillir avec grand plaisir en tant que client première opération est ce que tu peux nous en dire un petit peu plus c'est pas à toutes les bourses mais on a des investisseurs qui investissent plusieurs millions d'euros c'est pour ça qu'on veut vous garder aussi des opérations conséquentes et des opérations moins conséquentes est ce que tu peux nous parler cette opération première opération un immeuble un petit peu plus de 2 millions d'euros oui tout à fait alors déjà la première chose bien évidemment c'est l'emplacement ça va être quand même l'une des choses les plus importantes alors en fait on se situe sur l'île intramuros rue de l'os comme chacun sait habituellement c'est par rapport à la direction de la ville voisine en l'occurrence là il s'agit de la ville de l'os comme je l'ai dit tout à l'heure il sait et il y a le plus grand établissement hospitalo universitaire juste entre l'île et l'os donc là où est ce bâtiment rue de l'os cet immeuble je vais pas dire qu'on peut aller à l'hôpital à pied mais presque franchement c'est vraiment tout à côté donc je le répète on est sur l'île intramuros c'est un immeuble qui comporte aujourd'hui 15 appartements oui ce sont des étudiants c'est un immeuble qui avait été acheté il y a une vingtaine d'années par un investisseur parisien aujourd'hui il revend parce que tout simplement il y a des appartements en e il y a des appartements avec le dpe en d et donc et il veut pas faire les travaux il veut voilà donc c'est pour ça qui et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure ça peut être une opportunité parce que à ce moment là il faut attaquer un peu le prix pour que ça soit encore plus rentable alors il y a des modifications qui doivent être faites dans l'immeuble je m'explique pour augmenter la rentabilité parce que ce qui est important c'est la situation évidemment c'est le prix parce que ça va être par rapport au budget les travaux ce qu'il y a comme travaux à y faire et puis si ça va être rentable ou pas alors on a deux appartements qui peuvent être subdivisés donc en fait on pourrait très bien passer de 15 à 17 appartements et augmenter la rentabilité moi j'ai prévu un peu de travaux pour les améliorer pour passer les appartements qui ne sont pas en d ben de les passer en d tout simplement améliorer les communs et faire que ce soit encore plus agréable qu'aujourd'hui tout est loué là aujourd'hui à cette date c'est un immeuble rentable alors certains diront ah bah oui mais comment on va faire pour les travaux bon michael tu l'expliquera mieux que moi comment on peut faire s'il faut faire des travaux par rapport à la présence des locataires cela dit c'est rentable on a déjà des revenus à 83 mille à plus de 83 mille euros aujourd'hui c'est sûr que si vous allez chez le banquier en disant voilà je vais acheter une opération elle est déjà rentable les locataires sont en place chez les baux parce qu'il va les demander mais il va y avoir un peu de travaux on va pouvoir améliorer et majorer un peu les le montant des loyers voilà et là ça devient une opération immédiatement intéressante et sur le long sur le long terme automatiquement parce que comme on est sur l'île intramuros c'est moi c'est ce que j'appelle le mixte entre eux à la fois le rentable et le patrimonial on est sur l'île on est dans une belle rue c'est une belle bâtisse elle tient debout il n'y a pas de souci à ce niveau là et c'est sûr que parce qu'il faut toujours penser à la revente michael on est d'accord et donc à partir de là c'est sûr que quand le bien sera revendu il aura gagné il y aura une évolution des prix du foncier au mètre carré d'ici quelques années quoi surtout s'il est un peu réhabilité ou un peu rajeuni voilà voilà une belle opération franchement moi c'est quelque chose aujourd'hui j'en ai assez mais j'avoue que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup ça voilà alors sur la droite ceux qui sont intéressés parce que je vois quelques marques d'intérêt ce que vous pouvez me laisser alors soit pendant le lien soit laisser ça en privé votre numéro de téléphone dedans pour que je puisse transmettre de l'autre côté à l'équipe et qu'elle puisse prendre rendez vous on va passer à la seconde opération sur un budget inférieur puisqu'on est à 571 mille euros tout inclus pareil sur l'opération précédente alors pardon je reviens parce que je vois qu'il y a des marques d'intérêt des questions c'est pour ça et puis d'habitude je m'auto corrige je laisse quelques minutes pour que les gens puissent bien évidemment poser l'intégralité de leurs questions dessus petite précision sur l'intégralité du budget ça comprend bien évidemment l'ensemble des postes d'investissement qu'il faut si tu les as sous les yeux je veux bien que tu le détailles arnaud et où on a une question d'hier qui est le budget travaux prévu et je vais les regrouper question de juliette quel est le niveau d'apport qu'il faut compter sur ce type d'opération qu'est ce que tu voulais comme détail le budget travaux s'il y en a tout est loué ou quel est celui que tu as prévu en prévision oui oui alors j'ai là j'ai prévu en fait un montant de travaux qui bien évidemment devrait être confirmé par notre architecte et le diagnostiqueur mais j'ai prévu quand même 276 600 euros de travaux après encore une fois il faut surtout étudier les travaux au niveau des appartements qui vont demander où ce sera nécessaire qu'ils vont demander ne serait-ce que par rapport au DPE par exemple alors il faut jamais avoir peur de la quantité de la qualité des travaux parce que bien évidemment là on est sur des loyers même si aujourd'hui on est à plus de 83 000 euros de revenus on est sur des loyers qui sont très bas parce qu'en fait le propriétaire s'en est pas occupé il n'a pas du tout augmenté les loyers comme il le fallait alors moi j'ai posé des loyers qui sont tout à fait raisonnables qui sont tout à fait réalisables dans ce secteur et donc c'est pour ça qu'on en arrive à une rentabilité somme toute qui est moyenne et qui est tout à fait acceptable pour le secteur voilà mais ça ne pourra se faire que après quelques petits travaux dans les appartements bien évidemment parce que comme tu le disais tout à l'heure on peut poser on peut être minimaliste et serait se référer exclusivement à la liste de ce qui est demandé dans le cadre du meublé mais on a aussi la possibilité d'augmenter un peu les loyers de majorer un peu comme tu le disais avec une provision en rajoutant des choses très simples finalement télévision électroménager et décoration et autres quoi voilà qui vont faire que les appartements seront encore plus appréciables parce que déjà il y a la proximité du centre-ville de l'île parce que là quand vous voyez le bâtiment avec la porte bleue à droite c'est le centre-ville de l'île on est à quelques allez je vais dire il y a 200 mètres quoi 300 mètres voilà et de l'autre côté en fait c'est le périphérique on est tout à côté et puis le métro le métro est pas loin parce que c'est Cormontagne et puis et l'hôpital le centre-hôpital universitaire comme je le disais tout à l'heure non mais sur un plan emplacement franchement je ne sais pas mieux là la chambre ne va pas vous donner mieux on avait une question sur l'apport qu'il faut prévoir pour que ce soit cohérent sur ce type de projet oui oui c'est une question de poser plus précisément Juliette mais je peux vous répondre avec grand plaisir on va juste distinguer si vous êtes Juliette bonjour Juliette si vous êtes résidente fiscale française ou non résidente fiscale française ça va influer sur le niveau d'apport qu'on va vous demander si vous êtes résidente fiscale française il faut que vous comptiez 10 à 15 % d'apport donc entre 200 et 300 mille euros pour avoir un ordre de grandeur si vous êtes non résidente fiscale français il faut que vous comptiez plus proche des 30 % d'apport soit environ 600 mille euros d'apport sur ce projet là pour que ça vous donne un ordre de grandeur on avait une question de Romane bonjour Romane est-il possible de collaborer même en étant expatrié complètement bonjour Romane du coup l'équipe va vous répondre avec grand plaisir pour avoir vos coordonnées c'est possible c'est 30 % un peu plus de 30 % de clientèle qui réside à l'étranger donc la société est organisée pour que vos projets avancent que vous soyez à l'étranger d'ailleurs ou ailleurs en France ou à 100 mètres de votre logement mais c'est bien évident tout le concept que vous puissiez déléguer et ce qu'il est dupliqué votre patrimoine immobilier pour franciser même si vous êtes à distance que ce soit à quelques kilomètres ou à des milliers de kilomètres juste un point très important là j'ai oublié de le dire sur ce sur cet immeuble c'est que c'est du off j'ai été le seul à le visiter la semaine dernière alors jusqu'à vendredi soir il était il n'est pas en ligne ça c'est sûr qu'il va l'être bientôt parce que évidemment celui qui le vend il va pas le laisser en off vitam aeternam voilà donc voilà ça c'est important merci beaucoup je pense que sur ce projet là suite aux marques d'interrogation on a fait le tour on va passer au deuxième projet 571 mille euros une colocation à plus de huit pour cent de rentabilité alors ça aussi c'est un très très beau projet pour de nombreuses raisons là je vais aborder plutôt la rentabilité parce que c'est important bien sûr c'est très important là on est à plus de huit pourquoi on est à plus vite parce que c'est une très très belle bâtisse qui fait 180 mètres carrés et dans laquelle on peut faire une belle coloc alors je sais qu'il y a des avis partagés sur les colocs parce qu'il y en a qui diront ah bah oui mais les étudiants par exemple bien qu'on retrouve quelquefois des actifs enfin bon je vais prendre plutôt le versant étudiant ils vont pas y rester longtemps alors c'est à la fois vrai la fois faux il faut savoir qu'aujourd'hui un étudiant qui a un cursus de plusieurs années s'il est bien quelque part il va rester parce que ça devient tellement galère de trouver un appartement que il préfère si c'est bien placé je veux dire transport commerce s'il est tranquille et qu'il a ce qu'il faut il n'y a pas de sujet quoi il va rester si c'est un cursus de trois ans il reste trois ans voilà donc là on est sur une coloc de cinq chambres si mes souvenirs sont bons et donc ça peut être augmenté il ya deux étages il ya une très grande plateforme au dessus c'est un immeuble indépendant c'est un réalisateur cinéma qui le vend d'ailleurs entre parenthèses voilà et puis il ya un peu de parking à l'intérieur c'est rue rue des arts à roubaix et roubaix de toute façon j'allais dire il ya plus de place à l'île pour ouvrir des écoles donc c'est vrai c'est aussi la raison pour laquelle roubaix est en train de continuer à se développer et comme on disait tout à l'heure il ya il ya de nouvelles écoles qui sont installés et autres et entreprises qui sont pas loin voilà c'est une belle opération franchement ça aussi c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement parce que c'est un encore une fois une belle bâtisse qui est quelque chose qui tient debout et puis où on va avoir alors on a dp qui est pas mauvais mais on peut l'améliorer un peu d'isolation j'ai posé un budget travaux quand même assez conséquent malgré tout bon encore une fois à finaliser mais voilà notre belle opération très content de vous présenter ça ouais on préfère bien évidemment être conservateur annoncer des bonnes nouvelles et pas des mauvaises donc c'est pour ça que le but du jeu est de baquer bien évidemment l'opération pareil je laisse quelques secondes parce que je sais qu'en plus entre le moment où je parle et le moment où vous visionnez il ya toujours quelques il ya un peu de latence il ya environ dix secondes de latence donc je vais laisser en plus il ya des marques d'intérêt sur les biens il ya des questions donc je vais laisser quelques poignées de secondes si vous avez des questions pour les poser bonjour karine je vois que vous avez rendez vous avec l'équipe merci beaucoup du coup je pense que le rendez vous est posé mais je leur transfère quand même pour voilà être sûr que c'est bon question alors pardon je vois le prénom parce que c'est une succession de lettres offrez vous vos services pour un bien dont je suis propriétaire pour travaux et optimisation de gestion oui je vous envoie pareil un message on a une filiale dédiée à la rénovation dedans donc comme ça avec vos cordées je peux transmettre au bon département chez nous merci beaucoup je vois votre réponse en direct est ce que tu peux nous dire sur cette opération il ya une question où est situé le bien la surface du bien et si tu le connais si tu l'as déjà parce que des fois je sais que les opérations sont fraîches le dpe le dpe là actuellement est en f ok donc voilà donc j'ai mis un budget pour le faire remonter je sais qu'il ya des travaux qui ont été réalisés ici par le vendeur donc c'est à refinaliser j'irai avec l'architecte qui doit y aller la surface donc 180 m² alors il faut toujours quand on quand on a un bien que ce soit un appartement je veux dire un studio pour que ce soit finalement une grosse bâtisse comme celle là avec 180 m² il faut toujours se mettre dans la peau de la personne qui va y habiter alors juste un point sur la photo on voit qu'il ya un petit jardin devant là déjà on entre dans la propriété on entre dans un accès dans le jardin ensuite rentrer dans le bien en lui même donc je veux dire c'est ça donne pas directement dans la rue il ya quand même une notion de sécurité tout le rez-de-chaussée à ce moment là va être réservé bien sûr pour la colocation je veux dire tout ce qui est cuisine tout ce qui cuisine détente salon etc bureaux etc parce qu'il ya même un bureau il ya une avancée là c'est un bureau voilà et ensuite avec le bel escalier qu'on a là on va accéder aux différentes chambres alors il ya plusieurs salles de bain dans le dans l'immeuble donc il ya possibilité ou alors de diviser les les locataires sur ces salles de bain voir aussi ce qui est possible sur les chambres qui sont beaucoup plus grandes va tout simplement de rajouter un tout petit espace douche lavabo et et ça c'est encore mieux quoi parce que c'est finalement on peut majorer le montant du loyer par rapport à ça par rapport aux autres chambres qui seraient donc d'un loyer inférieur voilà donc où c'est placé c'est rue des arts à roubaix c'est à dire qu'on est on est vraiment à proximité du centre-ville et le métro est pas loin non plus combien la question de sarah bonjour ça combien de chambres peut-être a répondu excuse moi à la question précédemment combien de chambres dans la colocation dedans on pourra aller jusqu'à cette chambre jusqu'à cette chambre voici sarah cons bonjour sandrine conseillez vous plutôt d'aller voir son banquier avant de venir vous voir alors pas danser à bouger attend je fais juste une petite parenthèse intéressante alors ça ça date d'il ya quelques temps comme quoi il y en a qui ont pas peur attend je sais pas si on va le voir voilà 21 chambres 20 que l'occasion 21 chambres qui ça s'est fait tout à côté de lille je parlais de l'os la ville de l'os tout à l'heure voilà donc 21 chambres à l'os donc comme quoi évidemment il ya de la demande et beaucoup à la raison est ce que ça défile il y avait plusieurs questions donc est ce qu'il faut je vais la résumer ce que je la trouve plus c'est ce qu'il faut sandrine aller voir d'abord de la banque ou d'abord prendre rendez vous ce qui est bien c'est que vous n'aurez jamais un accord enterriné par la banque tant que vous signez pas un compromis par contre oui pour quand même déterminer ce qui est intéressant c'est pouvoir avoir un ordre de grandeur ce qu'on appelle un accord de principe d'un courtier ou de votre banque est ce que vous avez besoin de le voir avant de venir revoir non vous pouvez venir nous voir avec grand plaisir on va vous mettre en relation pour le déterminer ensemble ça vous évite de prendre rendez vous et on verra ensemble cette partie là qui permet de déterminer encore une fois c'est un accord principe mais qui nous permet de partir du bon pied question de laurie bonjour laurie merci de votre participation quel est le budget travaux à prévoir que tu as prévu pardon plutôt sur cette colocation là aujourd'hui j'ai mis un montant de 160 mille euros 160 mille euros en travaux de rénovation sur cette colocation si mes souvenirs sont bons je vais juste quand même vérifier mais dedans je pense alors je vois ça encore quelques secondes s'il y en a qui ont des questions je vous remets dans le chat alors vas-y je l'ai mis à 180 là maintenant 180 mille euros de budget exactement précisément à l'intérieur donc des 571 mille euros je vous remets bien merci beaucoup parce que je vois qu'il y a beaucoup de rendez vous pour les techniques merci de votre confiance avant d'avancer sur vos projets juste ici je pense et j'espère avoir répondu à tout le monde pardon si j'ai pas répondu à tout le monde parce qu'il y avait beaucoup de questions mais j'essayais au maximum de rassembler les questions merci beaucoup de votre participation et de votre fidélité parce que vous étiez et vous êtes chaque semaine un petit peu plus nombreux je vous fais apparaître ici le QR code pour ceux qui ont envie de prendre votre téléphone vous mettez en mode appareil photo vous l'approchez de votre écran ça va vous mettre directement le lien pour vous rapprocher de l'équipe et mener à bien vos différents investissements dedans est ce que tu as un mot pour terminer arnaud ah je dirais simplement il faut pas avoir peur bien évidemment on se pose toujours beaucoup de questions c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à savoir mais in fine on est toujours content du résultat il faut s'y pencher il faut il faut il faut y aller j'allais dire faut y aller comme je dis souvent je n'ai pas croisé d'investisseurs dix ans après qui était malheureux d'avoir investi dix ans avant ou même moins longtemps parce que si on voit l'évolution de bois de tour des prix de la rentabilité du fait que les loyers post inflation là augmente énormément juste pour vous donner un ordre d'idée une revalorisation de loyer actuellement c'est à dire à partir du 13e mois d'occupation de votre locataire c'est deux semaines de loyer en plus par an donc au bout de deux ans vous avez un 13e mois de loyer en plus alors que votre tableau d'avortissement est sur 12 mois je voudrais vous dire ça parce que c'est aussi comme ça qu'on va créer du cash flow positif des fois vous croisez des investisseurs quatre ans après qui me dit je fais x de cash flow positif vous vous dites mais comment je fais j'arrive pas à faire entre guillemets autant mais parce que l'intégralité de l'histoire c'est aussi ça c'est que ceux qui passent à l'action plus tôt et pas revenir dans le passé mais qui passe à l'action il ya une vraie prime là dedans dans l'immobilier parce que votre actif est dans l'immense majorité des villes en france et aussi dû à l'inflation bien évidemment revaloriser parce que vos loyers sont revalorisés parce qu'on a la chance d'emprunter en france et même si les taux ont augmenté ils sont beaucoup plus bas que dans le reste de l'europe ou dans le monde à des taux fixes et pas des taux variables et je peux vous dire que ça fait une très grosse différence j'ai un cousin qui vient à londres et cash talent qui m'ont parlé récemment et il a emprunté bien sûr à taux variables et je peux vous dire qu'avec l'augmentation des taux ça fait une très très grosse différence tous les français qu'ont emprunté en france à taux fixe c'est l'immense 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 majorité l'inflation ça nous coule dessus on voit juste les loyers qui augmentent et le tableau d'amortissement qui ne bouge pas et c'est pas l'objet de la discussion mais je pourrais même vous dire on active la clause de modularité et on arrive même à faire baisser la mensualité qu'on rembourse d'environ 10% donc il y a plein de choses qu'on peut mettre en oeuvre et qui font qu'on crée aussi par le temps de plus en plus de cash flow positif je vous dis un grand merci merci arnaud pour ta position qui était comme d'habitude un passionné et un investisseur qui nous parle de sa ville de coeur et d'une profession passion donc merci beaucoup pour ça merci à vous de votre fidélité chaque semaine vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre que ce soit sur ces webinaires ou en tant que client donc merci beaucoup de votre confiance c'est ce qui nous motive aussi à vous donner toujours plus de valeur ajoutée et plus que jamais je vous donne rendez vous de l'autre côté du côté de ceux qui passent à l'action et parce que c'est ça qui compte c'est pas que prendre l'info c'est aussi ensuite passer à l'action parce que c'est ça qui fera une vraie différence demain sur votre patrimoine immobilier et vos finances c'est tout le mal que je vous souhaite à très bientôt ciao